... Bonsoir, vous suivez votre page spéciale consacrée au coup d'état en Guinée, à Conakry. Plus précisément, les Pouches confirment le coup d'état, le CNRD, le Conseil National, pour le rassemblement et le développement dirigé par le Mamadi Doumbria, commandant du Groupement des Forces Spéciales, qui devient le nouvel homme fort de la Guinée. Les Pouchistes ont annoncé la dissolution de la Constitution et l'arrestation du président Alpha Kondé. Retour à Conakry avec notre correspondant Amadou Rigallo, bonsoir. Amadou Rigallo, bonsoir. Bah oui, c'est ça, bonsoir. Alors, Amadou, pouvez-vous revenir sur les derniers développements, oui, liés à ce coup d'état ? Dans le dernier développement, M. Gaye, depuis cette déclaration faite par, donc, les Pouchistes, il faut le rappeler, il n'y a pas eu de déclaration de part, de l'autre façon, pour une précision, c'est que vous savez, il y a eu un communiqué, un supposé communiqué, donc, du ministère de la Défense qui avait circulé sur les réseaux sociaux, donc, ce communiqué a été, c'est une tech news, donc, a été, les Pouchistes eux-mêmes, le nom est encore, donc, a démenti, parce que, dans ce communiqué, le ministère de la Défense disait que la situation est sous contrôle. Mais ce qu'il faut dire, le dernier développement, c'est que les Pouchistes doivent faire une déclaration à la télévision d'État, tout à l'heure, à 20h45, oui. Amado, allez-y. Oui, nous suivons, Amado. Oui, alors, oui, je vous reçois. Oui, donc, vous parliez tout à l'heure du, du, de, de, de la dernière réaction du colonel en question qui est à la tête du CNRD, qui devait du moins s'adresser au peuple guinéen pour une seconde fois. Oui, justement, pour une seconde fois, ça va, et ça, 20h40, 20h30, l'heure à laquelle le journal est diffusé à la télévision d'État, la RTG. Amado, oui, quelle est l'ambiance sur place dans les rues de Conakry ? L'ambiance sur place, c'est que dans ce secteur de Conakry, par exemple, il y a des parades de motos, des claquements de véhicules, mais aussi de motos, bien sûr, alliés, donc, qui estiment leur joie par endroit, parce que j'ai pu, quand même, échanger avec certains jeunes, il y a un fonctionnaire qui m'a dit que pour lui, c'est une délivrance, c'est un grand goût ce jour, donc, ce dimanche, parce que pour lui, lorsque le capitaine de la ville avait pris le pouvoir en délivrance, il était là, donc, il a encore à mémoire ce moment, donc, pour lui, parce que la situation était devenue insupportable, il dit qu'il est père de famille, il a ses enfants qui ont fini les études, qui ne travaillent pas, et aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du litre à la station, aujourd'hui, les prix ont grimpé sur le marché, donc, pour lui, la situation était insupportable, et il espère que les promesses tenues par les petits blancs seront, si vous voulez, respecter, donc, il espère vraiment de rendre la meilleure pour la Guinée. Alors, on n'a pas encore, jusqu'ici, du moins, on n'a pas eu de réaction de la classe politique guinéenne, c'est dû à quoi, selon vous, qui est sur place ? Oui, on a déjà des réactions, je vous le dis qu'il y a des réactions. D'abord, elle vient du président du PLC, l'opposant, Fayah Milmono, qui est connu pour une sorte qui costique, parfois, contre le gouvernement. Fayah Milmono, c'est réjoui, donc, de ce coup d'État, d'annonce qu'il n'est pas du tout surpris qu'il s'attendait à cela, parce que, pour lui, la Guinée, il y avait déjà un statu quo dans le pays, il y avait une crise politique, puisque, vous savez, le chef de l'État, au sorti, donc, de l'élection controversée, l'élection présidentielle, il avait tendu la main à l'opposition, il n'a pas du tout accepté, surtout, les ténèbres de l'opposition. Récemment, il a mis en place un cadre de dialogue, un cadre de dialogue qui a été, d'ailleurs, boudé par les ténèbres de l'opposition, c'est le d'un des ténèbres qui a été assuré, dans son affaire, mais aussi, Fayah Milmono, lui-même. Donc, il estime que, vraiment, c'est une délivrance, et il dit, vraiment, accepter la même tendue des poutchistes. Donc, il attend vraiment de voir, comme il l'a dit, il dit qu'on reconnaît le maçon à l'œuvre, donc, une façon politique, ils attendent ce que, vraiment, les poutchistes vont leur proposer. En tout cas, ils sont disposés à aller dialoguer avec les poutchistes. Alors, il a été annoncé, Amandoubou, il a été annoncé une conférence de presse des poutchistes. Face à la presse, justement, finalement, ça a eu lieu ou pas ? Non, pas du tout. La conférence, justement, elle a été annulée, parce que, dès que ça a été annoncé, les domaines sont prudents sur la maison de la presse. Mais, à la dernière minute, on se rend que la conférence n'a pas lieu, parce que c'est le porte-parole des militants qui devaient prendre le dialogue avec la presse. Et finalement, on apprend que la contrainte est reportée pour demain. Et voilà, donc, il voulait vraiment donner beaucoup plus d'informations sur la destination du chef de droit, parce que vous savez, les rumeurs sont où. Et l'autre information, c'est qu'il y a des rumeurs qui ont cours, selon lesquels le ministre de la Défense, en pour dignité du régime, aurait été qui est. Donc, on a demandé par les critiques qui annoncent, pour le moment, aucun ministre n'a été qui ne se divest pas lui-même à un monsieur. Et il y a un médecin qui a été mis à sa disposition, qui contrôle donc son état de santé. Tout se passe très bien. Et ils apprennent que la situation soit sous contrôle. Notre information, si vous permettez, c'est que tout à l'heure, nous avons vu des militaires en provenant d'un autre temps, situés à plus de 200 kilomètres de la capitale. Donc, le camp Samouria, qui est à bord de plus de 10 centaines de picotes, donc ils sont rentrés tout à l'heure à Colacri. Est-ce que ces militaires sont venus à la rescousse ? Est-ce qu'ils sont venus à porter les mains aux forces spéciales ? Pour le moment, rien n'est sûr. En tout cas, des habitants du centre-ville annoncent encore des tirs mouris au centre-ville de Calais, aux apports même du palais présidentiel. Donc, pour le moment, rien n'est sûr. C'est l'incertitude. Oui, c'est l'incertitude totale sur place à Conakry. Amadou Roubari, vous suivez donc de très près tout ce qui se passe. Et certainement, nous reviendrons à vous pour justement ce feuilleton. Je vous parlais de ce push orchestré depuis ce matin par les forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Conde. Je reviendrai à vous. Vous parliez également tout à l'heure d'une seconde déclaration du colonel Doumbia face au peuple guinéen. Nous attendons cette deuxième réaction. Mais en attendant, nous vous proposons la toute première. C'est suite à l'arrestation ou l'arrestement du président Alpha Conde, Mamadi Doumbia. C'est son nom. Je vous propose de le suivre. Guineens et guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le puétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine des Guinées à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'art à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régalières. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre, les erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur le... Oui, Mamadi, donc Doumbia à la tête de ce putsch, le moment de Doumbia qui a été très clair avec les mesures qui sont prises dès le départ, la fermeture des frontières aériennes comme terrestres, la suppression des institutions, la dissolution des institutions comme toutes les institutions de la République, il y a un appel aussi à l'armée et au peuple guinéen, il y a un appel à la sérénité, la situation est sous contrôle, a-t-il déclaré, alors que retenir suite à ce putsch, on fait signe que cabinet Fofona est en ligne, cabinet Fofona est un analyste guinéen qui va revenir sur ce qui s'est déroulé ce matin, comment ce putsch a été organisé, qui sont réellement les auteurs de ce putsch, je parlais des forces spéciales, on fait signe, mais en attendant justement, si on peut revenir sur le portrait, le portrait Alpha Condé, qui est-il réellement portrait dressé par Ndé Mariemiaï ? Alpha Condé est né le 4 mars 1938 à Bocquet, en Basse-Guinée, il est issu de l'ethnie Malenqué, la deuxième du pays, il part en France dès l'âge de 15 ans et y obtient des diplômes en économie, droit et sociologie, il enseigne ensuite à l'université parisienne de la Sorbonne, parallèlement, il dirige dans les années 1960, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et anime des mouvements d'opposition au régime dictatorial d'Armette Sekoutouré, père de l'indépendance de la Guinée, colonie française, jusqu'en 1958. Sekoutouré le fait condamner à mort par Contumas en 1970, Il rentre au pays en 1991, sept ans après la mort de Sekoutouré, auquel a succédé l'officier Lansana Conté. Aux présidentielles de 1993 et 1998, ni libres ni transparentes, Condé est officiellement crédité de 27% et 18% des voix. Le fondateur du Rassemblement du Peuple de Guinée RPG inquiète Lansana Conté, qui le fait arrêter juste après la présidentielle de 1998. Il est condamné en 2000 à 5 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Sous la pression internationale, il est gracié en 2001 et il reste dans l'opposition après l'avènement de la junte du capitaine Moussa Dadis Kabara en 2008. En 2010, il est le premier président démocratiquement élu de la Guinée jusqu'alors sous la coupe de régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Il est enfin élu au second tour après avoir été très nettement distancé au premier par l'ex-premier ministre Seloud Alain Diallo. En 2015, il est réélu au premier tour, loin devant Seloud Alain Diallo, son principal opposant. En 2020, à 82 ans, Alpha Condé reste plus que jamais déterminé à remplir pour un troisième mandat et n'a fait émerger aucun défunt potentiel. Et c'est surtout sa volonté intransigeante de faire adopter par référendum une nouvelle constitution afin de pouvoir se représenter qui a divisé le pays. La répression de la contestation a fait des dizaines de morts. Les défenseurs des droits humains ont accusé de brutalité les forces de sécurité et le régime d'Alpha Condé qui a balayé les rapports unilatéraux selon lui, d'organisations comme Amnesty International. À l'élection présidentielle, il bat à nouveau très largement dès le premier tour, le 18 octobre 2020, son principal challenger selon les résultats officiels contestés par ses adversaires. Oui, il s'agissait du président renversé, le président Alpha Condé, portrait dressé par Ndeye Mariem Ngaï. Alpha Condé donc, qui justement avait remporté les dernières élections, élections contestées par les acteurs politiques. Et Alpha Condé qui vient donc d'être renversé par le colonel Dumbia, par le colonel Mamadi Dumbia, le colonel Mamadi Dumbia est à la tête des forces spéciales. Alors, que de tenir en termes de lecture de ce qui est arrivé ce matin à Konaki ? Est-ce prévisible ? Moumoudou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Bayouma. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé en Guinée, justement, le président Alpha Condé qui vient d'être renversé par les Pouchis. Il s'agit des forces spéciales dirigées par le colonel Mamadi Dumbia, Professeur. Est-ce qu'une telle situation était prévisible ? Je pense qu'une telle situation était prévisible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est effectivement le fait que, contre les dispositions constitutionnelles, le président Alpha Condé a voulu avoir un troisième mandat. La deuxième question, qui est une question très importante, c'est l'exercice du pouvoir et la manière dont le pouvoir est exercé dans un contexte qui est censé être un contexte démocratique. C'est-à-dire que ce président qui s'est quand même battu pour la démocratisation de la Guinée a eu une gouvernance qui était une gouvernance antidémocratique, une gouvernance qui a marginalisé l'opposition, une gouvernance qui n'a pas tenu en compte, si vous voulez, les demandes qui sont les demandes populaires. Et ce qui est encore, ce qui a aggravé, si vous voulez, le ressentiment, c'est le fait que le président Alpha Condé a eu une manière de gouverner qu'on peut considérer d'une manière non seulement autoritaire, mais arrogante. Professeur, en termes de réaction, nous venons de recevoir la réaction de l'Union africaine, l'Union africaine qui condamne fermement ce coup d'État. Mais avant l'Union africaine, il y avait Antonio Gutares des Nations unies qui lui aussi a également condamné et qui exige la libération immédiate du président Alpha Condé. Que dire de ces deux réactions de la communauté internationale ? Ces deux organisations internationales n'ont pas le choix que de condamner une intervention qui, du point de vue légal, de la légalité instaurée par le président qui a été renversée, est effectivement des dispositions qui sont des dispositions institutionnelles. Ils ne peuvent réagir qu'en relation avec ces institutions-là et refuser une prise de pouvoir qu'une prise de pouvoir par la force. Ça, c'est, si vous voulez, une démarche qui est une démarche légale. Mais la deuxième chose qui semble importante, c'est que les situations créent des opportunités dans, disons, dans les contextes qui sont devenus les contextes de ce qu'on a appelé la démocratisation en Afrique. C'est-à-dire, ce qu'on trouve dans la plupart de ces systèmes d'idémocratie, c'est le fait que, disons, le vote permet aux gens au pouvoir de revendiquer une légitimité qui est une légitimité incontestable, d'une part. D'autre part, en fait, ils utilisent les dispositions institutionnelles pour créer des contraintes, qui sont des contraintes bureaucratiques, administratives et légales, pour contenir toute contestation. Ils utilisent des contraintes qui sont parfois des contraintes physiques, l'impossibilité de manifester l'emprisonnement des opposants face à des situations économiques, sociales, sanitaires et éducatives désastreuses. Donc, on se retrouve dans la situation qui est la situation, disons, de la période de ce qu'on a appelé les démocratisations. Ça veut dire que le seul recours contre ces pouvoirs, devient un recours par la violence. Et cette violence, elle est plus exercée par les militaires. Donc, le paradoxe de ce qui est arrivé ces 40 dernières années, qui étaient les batailles pour le desserrement de structures autoritaires, qu'on a appelé le coup d'État. On est retourné à la période entre 1964 et 1985, la période des coups d'État. On avait cru dépasser. On avait cru dépasser, hélas, et ça revient. Mais justement, deux exemples avec ce qui s'est passé au Mali tout récemment. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Alors, comment justement appréciez-vous ? Parce qu'il s'agit de renversement avec douceur, entre guillemets, puisque il n'y a pas eu, les présidents ne s'en sortent pas avec des blessures, encore moins, voilà, des balles à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, ils ont été renversés, écartés du pouvoir et justement, ils sont entre les mains des putschus aujourd'hui. Le Mali, on a connu l'expérience aujourd'hui, la Guinée. Qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui ? En fait, plusieurs choses sont en train de se jouer. Comme j'ai dit, c'est, à quelques exceptions près, l'échec de la démocratisation. Ce qu'on voit aussi, c'est un retour, comme je disais tout à l'heure, au coup d'État militaire, mais les militaires n'interviennent plus, si vous voulez, utilisant la raison principale qu'ils ont utilisée, c'est-à-dire le conflit, disons, au sein de la classe politique et la nécessité de maintenir la cohésion nationale. Oui, aujourd'hui, c'est qu'il... Excuse-moi, professeur, est-ce qu'ici, le problème n'est pas déplacé ? Parce que c'était vraiment une opposition entre deux forces dans une même armée. On nous a parlé des forces spéciales face aux forces républicaines et de la garde présidentielle qui étaient sous, justement, la coupole du ministère de la Défense. Aujourd'hui, c'est ça, le problème. Et ce sont ces deux forces-là qui s'affrontent et qui finissent par impacter sur le fonctionnement des institutions. Non, je pense que probablement la situation est beaucoup plus complexe que cela. C'est que les forces armées africaines ont considérablement changé. En fait, il y a une énorme présence de jeunes, mais de jeunes éduqués. Et la plupart des gens qu'on retrouve dans les forces spéciales sont des gens éduqués. Qu'ils penchent pour l'opposition ou qu'ils penchent pour le pouvoir, ce sont en fait des gens qui semblent mettre en place une vision très claire de ce qu'ils veulent essayer, que ce soit pour leurs propres intérêts ou pour les intérêts du peuple. Donc ce à quoi on assiste, c'est que cette partie de l'armée qui est une partie jeune et éduquée, cette partie est en train d'intervenir de plus en plus dans l'espace, dans l'espace public. Mais elle intervient parce que, si vous voulez, il n'y a plus de... Il y a... Il y a une crise, si vous voulez, qui est la crise économique sociale, la crise de l'emploi. d'une part. Mais d'autre part, et ça renvoie à votre question, c'est parce que, justement, aujourd'hui, probablement, il n'y a plus dans l'armée, disons, cette opposition dont vous ne faisiez pas. Le fait est que les armées africaines, en particulier, avec la nouvelle génération de leaders, ces armées sont devenues des armées totalement fracturées et dont une partie, les forces spéciales, sont censées sévir la classe dirigeante. Et quand, en fait, ces forces n'acceptent plus le statu quo parce que leurs intérêts aussi sont mis en danger à cause de l'ineptie de la classe dirigeante, ils sont obligés d'intervenir pour sauver leurs intérêts. Mais l'identité quand même de l'auteur de ce push devrait être analysée également puisqu'on nous fait savoir qu'il a été formé en France et justement, la façon avec laquelle ce coup d'État a été mené pratiquement sans grande résistance, du moins pour l'instant, est-ce que cela ne renseigne pas aussi sur la dimension géopolitique justement de ce qui est en train de se dérouler en Guinée ? Vous avez raison, d'une part, c'est aussi qu'il n'y a pas de victimes pour le moment parce que dans une certaine mesure, les fractures dans l'armée ne sont plus des fractures qui entraînent un affrontement direct. Au sein de l'armée, il peut y avoir des négociations entre les différents groupes, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a plus une partie de l'armée totalement infraudée à l'État, même si, en fait, ces parties de l'armée peuvent servir de manière plus directe la classe dirigeante. Donc, ce sont les oppositions créées par les manœuvres des politiciens qui ont fracturé l'armée. La deuxième chose, c'est qu'en fait, tous les coups d'État militaire ont été en fait dirigés par des militaires qui sont formés en France ou qui sont formés par les institutions françaises en Afrique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas de dirigeants formés ailleurs parce qu'ils viennent de là, depuis la période de l'indépendance. mais, comme les gens formés, civils ou non, en France, je pense que le facteur d'une inféodation à la France est de moins en moins important et que probablement, je ne sais pas, la France ne peut, probablement, n'est plus directement concernée, qu'elle est surprise par ces coups d'État qui sont des coups d'État dirigés par des militaires africains. Donc, il y a, si vous voulez, une espèce d'autonomie des forces militaires dans ces cas-là. Oui, mais professeur, autonomie entre guillemets puisqu'on a vu ce qui s'est passé au Tchad, mais également la situation au Mali. Mais, est-ce que là, de ce point de vue également, justement, le modèle économique qu'incarne, du moins, le président Alpha Condé qui, justement, de plus en plus était favorable aux Russes et à la Chine, est-ce qu'il n'est pas en train de payer le coup, présentement, de ses options sur le plan économique ? Absolument pas. Le président Alpha Condé était au service des intérêts français. Mais, il est obligé, effectivement, de jouer comme... Et aujourd'hui, c'est de bonne guerre, si vous voulez. Vous savez, durant la guerre froide, les deux gens africains ont constamment joué, de l'Afrique francophone, en particulier, ont constamment joué, si vous voulez, les liens avec l'Union soviétique pour contrebalancer et négocier avec la France quand ils n'étaient pas dans une bonne position. Le président Alpha Condé a fait exactement la même chose dans la situation actuelle face à la confrontation entre les Américains et les Russes, entre les Américains et les Chinois. Il était possible aussi de jouer double jeu. Mais c'est plus un double jeu qu'une façon de pencher sur, si vous voulez, avec l'une ou l'autre des superpuissances. mais ce qui est très clair qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, ces facteurs ne sont plus probablement plus pesants qu'ils ne l'étaient dans le contexte de la guerre froide. Les choses ont changé et que les militaires africains comme les politiciens africains de plus en plus comptent sur les forces indigènes, sur les forces internes beaucoup plus qu'ils ne comptent sur les puissances extérieures. Et la deuxième chose, c'est que politiquement, les puissances extérieures ont de plus en plus de problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement, même si la France n'intervient pas politiquement, en situation africaine... Et ce qui n'a pas encore réagi aussi. Non, les intérêts français sont des intérêts, les intérêts économiques français jouent un rôle considérable en Afrique. Oui, la question, elle est posée parce que la Guinée est présentée comme un scandale géologique, comme disait Ahmed Chakoutoury, mais de ce point de vue également, c'est un enjeu important. Absolument, absolument. Mais en même temps, il faut voir quelles sont les variables qui sont les variables les plus importantes parce que la conséquence politique est très importante, en particulier pour les Français. Aujourd'hui, la France est discréditée dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest à cause de ses prises de position politique, à cause de sa présence économique, tout le débat autour du CFA. ce qui fait que la France a oublié de prendre des précautions. Probablement, le seul pays en Afrique de l'Ouest, l'un des pays en Afrique de l'Ouest où la France a encore, et de manière très minoritaire du soutien, c'est le Sénégal. Si le Sénégal bascule et la Guinée qui était déjà en crise, plonge dans une crise beaucoup plus importante, avec tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle la région des trois frontières, Niger, Mali, Burkina, c'est toute la région qui risque de sauter. Donc, les Français ne sont pas seulement pris en tenaille pour savoir quoi faire, mais s'ils font la moindre petite erreur, c'est toute la région qui va se trouver en situation de retournement contre la France et les intérêts français. Et la question que valent maintenant des institutions comme l'Union africaine, comme la CDAO, surtout dans le cas d'espèces, parce que, professeur, aujourd'hui, est-ce que finalement les carottes sont cuites pour Alpha Condé ? Oui, de petites difficultés techniques avec le professeur Mamadou Diouf qui revenait sur la situation guinéenne avec ce putsch orchestré depuis ce matin par les forces spéciales à la tête donc le colonel Mamadi Doumouia qui a donc fait sa première déclaration depuis ce matin en annonçant justement la dissolution de toutes les institutions mais également de la Constitution et justement on avait annoncé une conférence de presse des putschistes ça a été justement renoncé cette conférence de presse l'agent qui annonce que la situation est sous contrôle professeur cette dernière question sur justement Alpha Condé est-ce que les carottes sont cuites mais également sur l'avenir de la CDAO comme de l'union africaine face à des problématiques aussi majeures comme ce coup d'état orchestré justement depuis ce matin en Guinée qui fait suite au coup d'état malien je pense que comme je disais tout à l'heure on est revenu à l'époque des coups d'état militaire ce qui est le signal d'une profonde crise des démocraties africaines ce qui est aussi le signal de cet extraordinaire échec de la gouvernance démocratique pour laquelle les sociétés africaines se sont battues des années 80 aux années 2000 la deuxième chose la plus importante c'est effectivement l'ineptie des institutions régionales africaines comme la CDAO et l'union africaine oui et leur incapacité en fait de produire des cadres consensuels pour effectivement aider les sociétés africaines non pas trouver des solutions à la crise mais les aider à éviter ces crises parce qu'il y a des règles et ces règles sont portées à la fois institutionnellement par l'union africaine mais ces règles sont portées aussi par les sociétés civiles donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est d'assurer un environnement démocratique une culture politique africaine qui participe effectivement à l'amélioration de la gouvernance à l'exercice citoyen et démocratique et aujourd'hui si vous voulez ces institutions ne peuvent pas porter ne peuvent pas porter ces engagements parce que ces engagements supposent effectivement des institutions qui sont des institutions démocratiques et des sociétés si vous voulez qui sont des sociétés je dirais de manière très provocative des sociétés modernes il faut qu'on sorte de certaines des traditions qu'on a héritées des périodes précoloniales et coloniales mais aussi qu'on sorte de ces traditions bureaucratiques et institutionnelles de la période postcoloniale c'est la seule chose qui peut nous permettre non seulement de réinventer les institutions de chaque état africain mais de les faire fonctionner aussi disons dans les institutions régionales et continentales c'est la seule manière de procéder une démocratisation qui va du local au national et au régional seule alternative pour une démocratie renforcée merci professeur Momodou Diouf merci beaucoup merci alors toujours sur la situation en Guinée retour à Conakry pour revenir sur ce qui s'est passé depuis ce matin comment comprendre justement ce coup d'état orchestré par les forces spéciales cabinet Fofona vous êtes en ligne bonsoir monsieur Fofona bonsoir vous êtes à Conakry analyste politique justement comment comprendre justement ce renversement du régime de 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 d'alpha condé par les forces spéciales comment vous l'expliquez vous bon c'est c'est l'éternel éruption de l'armée dans le champ politique cela a été en 2004 récidivé en 2008 aujourd'hui on a une nouvelle édition de l'armée dans l'espace politique après ce qui change aussi en 2004 et en 2008 ça a été à la suite du dossier de chef d'état cette fois-ci c'est un président en cours de mandat qui a été déposé pour reprendre exactement en termes des militaires du lieutenant colonel Mamadouméa Mamadouméa était connu quand même de la place publique guinéenne aujourd'hui il est l'auteur de ce push est-ce que selon vous justement comme tous les coups d'état moniriez-vous ça se passe facilement c'était attendu selon vous vous qui êtes sur place à Conakry par rapport à l'auteur justement de ce coup d'état oui justement des problèmes techniques également pour retrouver le cabinet Fofona qui se trouve présentement à Conakry et qui suit de très près justement la situation en Guinée par rapport à ce coup d'état ce coup d'état orchestré par justement le cabinet Fofona en attendant de le retrouver dans le Sahra donc au Koulibaly qui est également de la société civile réaction recueillie par Ndé Marienne Gail les Guinéens doivent garder leur sérénité rester à la maison se mettre à l'abri au cas où le président Alfa Kondé serait détenu son intégrité physique doit être sauvegardée et en attendant qu'on ait d'autres informations nous avons mis en place un comité de crise au niveau de la société civile guinéenne nous sommes en train de nous conserter au téléphone et voir que si la fin de la journée donner notre opinion à travers un communiqué officiel est-ce qu'on a des nouvelles concernant le président Alfa Kondé ou est-ce qu'il est détenu est-ce que vous avez des informations sur cela le colonel Bunguia a fait une apparition à la radio télévision nationale qui est une radio qui est une chaîne d'état donc pour revendiquer le coup de force et il a affirmé que le président Alfa Kondé serait dans leurs mains il a affirmé aussi que le palais présidentiel est tout qu'on a créé sous leur contrôle d'après l'information qui a filtré de sa sortie à la télévision nationale et maintenant la situation comment elle évolue alors la situation elle est relativement calme il y a eu vers la fin de la matinée quelques scènes de liesse dans certains quartiers proches de l'opposition mais le centre ville où se trouve le palais présidentiel et tous les autres coins de la capitale restent vraiment calmes il y a des mouvements quand même des troupes dans toute la ville des éléments des forces spéciales et des éléments d'autres unités comme les béreux rouges notamment comme on les appelle sont postés dans certains coins de la capitale pour le moment il y a des tirs sporadiques mais il n'y a pas d'affrontement voilà réaction de la société civile sur le coup d'état en Guinée Dambabou nous sommes où ? 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 il y a aussi ça à l'eau de l'eau de la situation en guinée est ce que mbirmé nous moudemmènie alfa kondé méné n'y a qu'un pouvoir bi gana beaucoup d'état mais depuis ce moment le débat de l'eau de l'église d'un homme de déjà que pouvoir de l'eau de l'eau de crise bi amé belégi ben oui son deuxième mandat ben mouta moulé j'aime troisième mandat belégi pouvoir de gare tout l'eau le fait qu'il ne soit pas la vérité. Il ne s'agit pas de politique, il ne s'agit pas de dix ans, et il n'y a pas de politique. Il ne s'agit pas de politique qu'il n'y a pas. Le président nous dit que le président est en train de dire les gens, nous croyons que nous sommes dans le monde. Il n'y a pas de temps, mais il a été convaincu à ce que nous avons fait. Il n'y a pas de temps de faire ça. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps pour faire des choses. Mais nous n'y a pas de temps, dont elle est de l'autre, comment leur mettait des états, un premier mandat, ce qui s'appelait à moi, nous devions être expert et tout le monde nous devons forcément la constitution. Comment elle peut demander à nous avons le droit de donner sur les membres de l'Union européenne. Et comment leur mettait le droit du mandat ou à ce moment-là, donc leur dit qu'une personne n'a dit que l'autre partie des membres de l'Union européenne. c'est tout ce qui a été fait, et je vous disais que je ne suis pas en train de faire ça, je ne suis pas en train de faire ça, et je ne suis pas en train de faire ça. c'est la situation est confusée madame n'y a que l'air comme je ne veux pas dire bien mais moi nous ne peut pas trouver ça mais ça nous fait dit que c'est vrai je sais pas si ça nous l'avons trouvé qu'à l'Afrique ou sur l'Amérique et le sud Mais ce qui est le coup d'état, c'est le coup d'état. Même si le coup d'état, il n'y a pas de l'eau. Nous étions sortis, nous étions en train de se faire. Les armées sont contre l'armée. Nous ne savons pas que le colonel, le général, le capitaine, le chef de l'éducation, le chef de l'éducation, nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses, nous devons nous faire des choses. Si nos filles ont nous enregistré, il y a des choses qui nous entendent et des personnes dans les pays. Ils ne peuvent pas m'occuper du travail. On sait qu'ils ont unegal, ils ne peuvent pas être envers les avis. Parce que nous ne devons être envers les textes, et nous devons nous faire des textes. Nous sommes Santos, nous pouvons nous brûler. Il y a des choses sur les pays. Nous devons nous faire des action. Afrique, ils devront nous raconter ceci. Comme vous l'avez dit, ils ne font pas trop de force. Ils ne font pas trop de force, ils ne disent pas de force qu'ils apparaissent qu'on va faire des choses. Ceci a été dit qu'il faut un peu sur un seul seul au-delà. Comme vous l'avez dit, on ne se dit pas pourquoi. Oui, mais vous l'avez dit, je l'ai dit que l'Union Afrique et les Nations Unies des gouvernements n'ont pas entendu. africaine tamit n'est ni condamné n'a n'y co t antonio guitas n'est n'aura n'y bailly libéré alpha con de fume n'a qu'une bande d'ingénie monnaie indé si communiquer yoye n'a commenté ne mot jugé union africaine à que nations unies comme une africaine accès de yao à nations unies j'ai fou qui a dit le weston de monde n'y a pas de ta voix de tine cour d'état d'autres c'est un coup comment c'est qu'il y ait qu'il n'y ait pas mais moi c'est de l'eau ati moudoua laverie moudoufoumelle n'est malek yoyeup ouakna n'yurèque n'y rafetol et de n'yomoudou nangou n'y dèfou de table yormou ga n'yomle n'y wakal n'yomle n'y d'igalel n'yomle n'y a doublé ticine bir d'afforment n'est de n'y bugger de l'ouati l'oumelle n'ont tellement de fin d'aller en ilo l'omoye n'yompte c'est un beau poudagnon 7 ans un bureau du changement ou constitution pour aie troisième mandat aie interprétation aie cours constitutionnel benio décrédibilisées bengar hamner ken wéga toulou wakou aie affaire l'ouabili la rassane n'a kong sa n'yomopoune koudef danyou nandangas siffre ta hamane kousif aussi d'aï jafé n'aï khol n'aï jakar l'ogne n'y 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 a hamna n'y wate ak ni n'y n'y a hamna n'y a eu population africaine i aï inyo africaine de wak nan d'accord ou mochi n'y en coup d'état goge parce que mon bamboui dèf coup d'état ayangidon 7 ans du coup d'état douai douai yemou le reti yore inga nai dougou n'yore inga nai dougi j'y palais diapunit coup d'état aussi mwé fêké bane est changé n'a constitution d'où atel n'aimé oua le court constitutionnel conseil constitutionnel ouak d'ane amnati droit loulé pour faire une forme ou coup d'étalé l'olée forme ou coup d'étalé tu dois am crédibilité boudou n'kondane lé n'y a un an sanjou n'en kouane gwaru l'en kouane n'y lé d'églou d'une barité d'une d'une mine lé leo bbou d'une mali boudou bakar kaita tout le monde pensez un peu de la caronne militaires et l'aifan ne kendou n'angoisse niom 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 non c'est-à-dire que c'est un état c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un état c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un état c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un état c'est-à-dire qu'il faut renverser l'état c'est-à-dire quel est l'avenir ? Bon, Regal n'a peut-être pas une personne qui a un problème, physiquement, euh, de ne me dire que je n'ai pas eu de problèmes. Les gens ont eu la difficulté, ils ont eu la difficulté, ils ont eu le temps, ils ne nous font pas et ils ne savent pas. Ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Mais ils ont eu le temps, ils auprès de leurs enfants, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps. C'est pourquoi il n'a pas été développé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. par lui jouer un tour pas favorable du tout, c'est quoi finalement ? Alors, je pense que c'est très difficile de dire exactement les raisons qui commandent l'élection de l'armée au sein de ces champs politiques. Pour le cas précis, naturellement, on peut pointer du doigt une sorte de dissonance qu'il y aurait entre cette garde crétorienne, cette garde cette unité spéciale avec les autres corps de l'armée. Quand on prend en compte le discours du lepin colonel lu à la RKG, il parle de gavégie, il parle de personnalisation du pouvoir et il parle d'autres éléments, notamment la modification de la construction, l'objectif de perpétuation du président Alpha Condé au pouvoir. En tout cas, cette discographie qui, probablement, cache une véritable réelle motivation de ce public. Oui, et toujours en termes de réaction, vous avez suivi certainement la réaction de la CDAO comme du moins de l'Union africaine qui condamne de la même manière les Nations Unies qui condamnent également ce coup d'État. Qu'en dites-vous ? Oui, si, attendez. C'est que ce soit le coup du Mali ou au cadre des institutions internationales désapprouvent les coups de force. et est-ce que, pour autant, ceci aura un impact sur le processus de poursuivre et tout ? On sait naturellement que les institutions, notamment la CDAO et l'Union africaine, ont toujours été mobilisées dans les pays qui sont confrontés à des coups, au Mali, ce qui a été le cas. Et on verra un peu pour le moment, comme l'a dit le colonel, le plan-colonel, qu'il fait d'abord une question guinéenne et que, par la suite, ils diront comment externaliser cela. Oui. Alors, une dernière question au cabinet Fofona. Alors, concernant l'avenir d'Alpha Condé, mais surtout les défis pour, justement, la nouvelle jante. Quels défis pour la nouvelle jante par rapport à la gestion, justement, des affaires de la Guinée ? Il faut dire que le défi, c'est d'abord celui d'unifier qui est l'armée autour de la nouvelle donne qui est à court. Ensuite, il faudra naturellement rassurer à la fois le personnel politique, mais aussi élargi à la société civile, d'une façon générale, les forces civiles de Guinée, et puis voir un peu comment cela peut être rassurant d'un point de vue au sein, donc, de la communauté internationale et tout. Et ça reste un véritable défi à double niveau. Maintenant, est-ce que on sait sur les intentions de la jante-là ? Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose sur les intentions s'ils n'en disent pas grand dans ce qui va être un peu ce qu'on pourrait appeler par la charte de la transition. Ce n'est pas la faute. Voilà, donc, dossier à suivre. Merci beaucoup, cabinet Fofona. Analyste politique en Guinée, où ce matin, il y a eu ce coup d'État, coup d'État orchestré par la jante avec à la tête le colonel Mamadi Doumouia, à la tête, des forces spéciales, des forces spéciales qui ont organisé ce coup d'État et réussi, du moins pour l'instant. Et justement, Alpha Condé est toujours arrêté. La situation reste encore confuse. Merci à tous nos invités. Il s'agissait d'abord du professeur Mamadiouf, qui est professeur d'histoire à Columbia, mais également cabinet Fofona, analyste politique en Guinée, dans Babouh, notre correspondant aux États-Unis. Mais aussi notre correspondant sur place à Conakry, je veux parler de Amadououburi Barry, qui revenait encore une fois sur la situation en Guinée, situation qui reste toujours confuse, mais que nous suivons de très près dans nos prochaines éditions. Nous reviendrons donc sur le cas guinéen avec Alpha Kondé, mais désormais l'homme fort de la Guinée s'appelle Mamadi Dumbia. Merci à l'équipe technique, à Pape Abdelaye Dyeye, mais également à la rédaction d'Emma Remdiaye, qui m'ont facilité justement à organiser cette page spéciale consacrée au coup d'état en Guinée ce matin avec le colonel Mamadi Dumbia. Nous y reviendrons, gardez toujours l'écoute sur la 98.5. Sud FM, un réseau, une radio. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021